C'est la tristesse et la désolation à Yopougon-Niangon Nord à droite depuis le lundi du 7 février dernier. Et pour cause, ce jour-là, six élèves, deux filles et quatre garçons ont trouvé la mort par noyade dans la lagune ébriée. Les faits se seraient déroulés aux environs de 14 heures ce lundi. Les pompiers, alertés, ont pu retirer de l'eau les premiers corps autour de 19 heures. Dans ce drame, la famille Gorée a perdu deux enfants. Ce sont des parents inconsolables que nous avons rencontrés. Là, aux environs de 14 heures, 15 heures, c'est ça, non ? Il y a une dame qui dit « Ah, les enfants de nous-mêmes sont allés se baigner à l'académie des mères. » On dit « Son noyé. » Bon, puisque j'étais mon fils, ma tête ne mène pas sur ça. J'ai appelé son père. Par exemple, lui, là, lui, tu ne m'as pas le droit au but, elle m'a pas dit « Mon test d'enfant, on dit, t'es noyé. » Attends pour la fille, là, je ne savais pas. Donne-lui les vœux, là. Je lui ai demandé, tu as vu, là, qu'on dit « Oui ! » Je l'ai pris pour l'envoyer, là. Un hachma ! C'est là que j'ai cru, mais c'est pas son mot. Témoin de cette tragédie, ces deux fillettes, âgées de 12 et 14 ans, nous expliquent les circonstances de la mort de leurs camarades. On était là à nager, il y a une l'autre à l'emporter pour partir où il y a profond. Elle dit « Là-bas, il y a profond, on ne peut pas partir de nager. » Maintenant, l'autre, elle s'est levée, elle dit qu'elle s'est nager, elle s'est levée, elle est parti où il y a profond. Elle est parti à la plongée, elle était là à se noyer, les deux fillettes étaient là à se noyer. Maintenant, les deux garçons, eux, ils nageaient pas. Ils se sont levés, qu'ils vont aller les aider, les deux se sont restés dans l'eau. Il y a une était dans l'eau, son frère était dehors. Maintenant, son frère a vu que ça s'est tenté, c'est noyé, il lui a retenu, il lui a dit « Papa, il l'a sauvé. » C'est le salut aussi, il est resté là-bas. À Néangonor, à droite, les populations souhaitent tout simplement que les autorités leur apportent leur soutien pour éviter que de tels drames se reproduisent dans leur quartier.